Le volontariat, ça transforme le volontaire. On a la prétention au départ d'aller apporter quelque chose, mais en fait on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Et donc pour résumer, moi j'ai envie d'encourager des gens qui sortent d'études, des gens qui ont déjà travaillé, parce que l'échange avec l'autre, au bout de la rue, mais à l'autre bout du monde, nous transforme. Aujourd'hui, on a un phénomène et une urgence climatique qui concernent l'ensemble de la planète, pour laquelle le volontariat se justifie d'autant plus que chaque citoyen, quel que soit son niveau de responsabilité dans le problème, peut agir. On va mettre surtout des ponts entre les peuples et pas des murs. Donc ça, c'est pas seulement aussi un vœu pieux, lorsqu'on dit maître des ponts, c'est par la politique d'éducation, par un esprit de soi, par un don de soi, par un changement d'attitude surtout, par ne pas suivre les chemins faciles de l'intérêt immédiat, mais de voir l'humanité tout entière. Le volontariat et l'engagement citoyen peuvent constituer comme une des réponses possibles aux défis de l'inclusion sociale. vivre ensemble le monde commun à construire, où les clichés n'existent pas. Chez nous, en Guinée, le volontariat constitue non seulement un moins d'éducation, de participation citoyenne au développement, mais constitue aussi un levier d'insertion socioprofessionnelle pour les jeunes. Donc, la lutte participe à la lutte contre la pauvreté. Votre travail, nous le connaissons, nous l'apprécions, nous l'encourageons, nous le finançons en partie. Et c'est bien dans cet état d'esprit que nous souhaitons continuer à développer nos politiques de volontariat. J'ai dit que les moyens avaient augmenté, qu'ils continueraient d'augmenter. Cela nous permettra de développer différentes formes de volontariat. Le VSI, le plus connu, mais également les volontariats sénés. ou les études du volontariat concernant les plus jeunes dans le cadre des chantiers de jeunes. Et puis également, cette autre forme de volontariat qui a déjà été évoquée par plusieurs intervenants aujourd'hui. C'est le volontariat de réciprocité, c'est-à-dire l'accueil en France de volontaires étrangers. Faire reconnaître le volontariat, parce qu'un volontaire vit une expérience hors normes, parce que cette expérience est à l'international, parce qu'il est déraciné de chez lui, parce qu'il exerce peut-être son métier dans d'autres circonstances. Au retour, on le sait, c'est parfois difficile de se réinsérer en France, de retrouver un travail, mais il y a un désir très très fort d'engagement, voire d'exercer son travail différemment. Encore faut-il que les employeurs, que la société civile, reconnaissent que cette expérience de volontariat a été fondatrice, formatrice pour la personne, et que donc on a tout intérêt à embaucher la personne ou à faire appel à ses services. Professionnellement, j'ai acquis une expérience terrain, sur le terrain, dans la gestion et la coordination de projet, et on a vécu des moments positifs dans la mise en place des projets, mais aussi on a réussi à surmonter des difficultés, donc ça, ça a été très enrichissant et formateur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai lien à faire avec les entreprises aussi, pour que ces compétences transversales, parce que les entreprises volontariat, pas volontariat, c'est pas tant le terme qui va les intéresser que les compétences derrière. Je crois qu'il y a un vrai travail, justement, de vocabulaire, de traduction de nos objectifs de politique jeunesse et de politique de coopération internationale, dans des discours ou vocabulaires qui correspondent aux attentes des employeurs, et là, on arrivera à faire de la convergence. On a trois priorités. Un, démocratiser le volontariat, faire en sorte qu'il ait beaucoup plus de mixité, que ce ne soit pas réservé à des gens qui vivent plutôt dans les villes et qui ont, en général, un bac plus trois. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est de favoriser la réciprocité. Si on veut passer à l'échelle, si on veut vraiment être dans une politique de partenariat, il faut qu'il y ait des volontaires, des pays partenaires, des pays africains, latino-américains, asiatiques, qui viennent aussi dans nos territoires, qui viennent aussi développer ce partenariat. Et puis, le troisième élément, c'est de mettre au cœur de tout ça le sens et l'utilité. Il faut lutter contre le volontarisme qui dévoie et qui nuit à l'image des volontaires, qui font sur le terrain un bon travail, qui est reconnu, mais il faut absolument aussi mettre au cœur de tout ça l'utilité et le sens. J'aimerais porter un plaidoyer spécifique en faveur du développement du volontariat international de réciprocité pour que davantage de structures d'accueil du Nord s'engagent à accueillir les jeunes du Sud en services volontaires. Et ce volontariat a le mérite de susciter auprès des jeunes, notamment du Sud, des engagements plus marqués en faveur des enjeux mondiaux, des perspectives personnelles plus réalistes. Et pour cela, soutenir cette initiative serait, à mon avis, une façon de donner une connotation actuelle et humaine à la coopération et au développement. D'où notre intérêt à investir sur les échanges et les partenariats internationaux pour que notre pays ne soit pas uniquement un pays d'accueil de volontaires internationaux, mais également un pays d'envoi. Cette expérience m'a permis de réaliser une partie de mon rêve. Du coup, ça m'a donné encore envie de m'engager davantage. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai quitté en fait mon zone de confort. Et donc cette mission vraiment m'a permis de découvrir plein de choses. De me découvrir moi-même d'abord, d'acquérir une expérience la plus enrichissante de ma vie. Et je veux le mettre à profit vraiment de tout mon entourage, des gens vraiment qui ont besoin de vivre cette expérience. La question est si le volontarié se doit ou non se doit, et se doit réguler. Podemos responder que si, à certains détails, par exemple, de que le volontarié ne signifie que précarise les conditions laborales. L'appui au volontariat et à la mobilité des jeunes et des moins jeunes est l'une des composantes essentielles de la collaboration du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec les organisations de la société civile. L'engagement citoyen à l'international ne permet pas seulement de répondre aux besoins des partenaires à l'étranger. Il est aussi essentiel pour développer en France une vision d'un monde plus juste, plus ouvert, et dans lequel les partenariats sont équitables, efficaces et réciproques. Par les temps qui courent, avec l'époque des violences, l'époque des conflits très graves, le volontariat est vraiment l'amortisseur qu'il faut pour que la compréhension entre les populations du monde entier soit la plus forte possible. C'est la raison pour laquelle l'expression volontariat monde doit être dorénavant notre recherche et, j'espère, notre réussite. Merci. Merci.